Salut les lecteurs, savez-vous quel est le meilleur livre ? C'est le livre de Martinet, « Plus belle histoire » de Gilbert Delahaye. Si vous l'avez lu, tant mieux. Si vous ne l'avez pas lu, écoutez ma critique. Le livre de Martinet est le meilleur parce que c'est un gros livre. Il est spécial parce que c'est ma tante qui l'a donné à ma fête. Le 29 octobre 2021, il a dit « Histoire de Martin ». Le livre de Martinet est vraiment le meilleur. Vous devriez le lire. Aimez-vous Spider-Man ? Alors vous allez adorer ce livre. C'est mon super-héros préféré. Il est un peu jeune, mais il est fort. Il porte un masque. Il adore les araignées. C'est son animal préféré. Au revoir. Allo les lecteurs, on va parler des livres de Chupkins. Écrit par Catherine Leblanc-Frodette et illustré par Tristan Demeur. J'aime ce livre qui parle d'une fête. Ce que j'aime, c'est les bulles. Le chien va même dedans une bulle. Et c'est drôle. Aussi, son ami chocolate a fait des dégâts. Et son ami était fâché. Allez l'acheter maintenant. Allez-y. Go ! Je lui donne mille étoiles. Allo les lecteurs, aujourd'hui c'est votre jour de chanson si vous aimez les dinosaures. Je te recommande le livre de Atlas mondial des dinosaures et votre animal disparu. C'est le meilleur livre parce que ça nous apprend sur les dinosaures. Par exemple, j'ai appris que le mot « dinosaure » vient de Grèce et veut dire « les arts terribles ». Je lui donne un milliard d'étoiles. Achetez-le tout de suite. Est-ce que vous aimez nager? Alors, vous allez aimer ce livre qui s'appelle « Martine apprends à nager » de Gilbert de Laïa et Marcel Marlier. Martine est une petite fille avec les cheveux bruns. Elle va apprendre à nager au club de natation. Si vous aimez ces critères, allez vite l'acheter. Go ! Le meilleur livre du monde, c'est « Dino Hockey » parce que j'aime le hockey. C'est une histoire drôle. Il y a beaucoup de dinosaures qui frappent contre le mur de la patinoire. Après, ils sont toutes étordies. J'aime le numéro 65. Tu peux l'acheter au magasin. Il coûte 8,99 $. Allo, les lecteurs, avez-vous déjà lu le livre « Enchantie mal, un petit bout de paradis » ? Moi, j'aime Félicité. Félicité est un renard. Il a 11 personnages comme Pater et Briboni. Pater est un pan et Briboni est un lapin. Mon livre est le meilleur parce qu'il a des belles images et aussi il a des collants dans la première page. Allo, mon livre, c'est le meilleur parce que c'est mon grand-père Fronais qui l'a écrit et illustré. Les images sont belles. Les deux personnages principaux sont Tibidai et Tibidou. Leurs amis sont Téti Grosse-Bétonne, Balengue et Madame Péperpot. Mon livre, c'est drôle et dans le livre, il a venu l'ourson. Et à la fin, ça dit qu'il faut pointer le manger et aller la jeter. Est-ce que vous aimez les livres de Martine? Moi, j'adore les livres de Martine. Mon préféré est Martine Petitra de l'opéra de l'auteur Gilbert Delayé. Ça parle d'un ballet classique. Il y a beaucoup de mots. Rien, ma madame s'appelle Martine, il y a toute une collection de livres de Martine comme on peut le voir derrière. Le meilleur livre du monde, c'est la gérable et l'oiseau. Parce que c'est drôle. Les personnages sont la gérable et l'oiseau. Une fois, la gérable a roté sur l'oiseau. Il faut acheter le livre de la gérable au magasin. Vous aimez les biscuits en pain d'épices? Alors, vous allez adorer ce livre, Le mystère du pain d'épices, par Julie Kass. Les personnages sont Alex, Jonathan, Charles, Marianne, Connaud, Julie, Madame Farfelu. Quand les élèves ont rentré de la récré, les biscuits de flequins avaient disparu. Vous aimez faire une maison en pain d'épices à Noël? Alors, vous avez aimé ce livre. Alors, les amis, on va apprendre sur mon livre, Moi et mes émotions. Écrit par Miley Porter, illustré par Sarah Genaig de Scholastique. Ça nous apprend beaucoup d'émotions. Il y a plusieurs enfants dans ce livre. Ma préférée, c'est Ella parce qu'elle est une fille drôle et jolie. Elle me ressemble beaucoup. Si tu es un parent et les enfants pensent qu'ils ne sont pas bons à des affaires, ils lisent ce livre. S'il te plaît, si quelqu'un te dit que tu n'es pas mon ami, dit arrête s'il n'arrête pas, demande de l'aide. Le meilleur livre du monde, c'est Petit Loup ne veut pas partager parce que je l'aime depuis que j'étais petit. Et c'est l'histoire de nous qui ne voulait jamais partager. Le meilleur livre du monde, c'est Oscar Goe et sa flicône en dessous. À court, j'aime Gilles Troux. C'est Oscar Goe et sa flicône en dessous. Oscar Goe et sa flicône en dessous. C'est Oscar Goe et sa flicône en dessous. C'est Oscar Goe et sa flicône en dessous. Bonjour les lecteurs, on va parler du livre de la vie. C'est le meilleur livre du monde parce qu'il y a plusieurs sports et j'aime beaucoup les sports. L'auteur est Mary Shaw. Il est l'illustrateur de la vie. Brady Brady est un garçon aux cheveux. Il aime le hockey. Il a cinq histoires et je les aime toutes. Le meilleur livre du monde, c'est l'avion avec Gaston parce que j'aime l'avion. Max, c'est un livre difficile à lire. Il faut le lire avec maman. Max est drôle quand il met sa tête dans le dessus de la toile. Bienvenue madame et messieurs. As-tu déjà vu le meilleur livre ? C'est le livre Journal d'une sorcière. Écrit par Valéria et illustré par Laura. Il y a une sorcière avec des cheveux roux et un gros bouton sur son nez. à la fin du livre est drôle. Tu feras ha, ha, ha. Allez vite à la bibliothèque le chercher. Merci.